Oui, l'éducation est un puissant levier pour combattre les discours de haine. En France, notre école est indissociable des valeurs humanistes et de l'héritage des Lumières. Nous considérons qu'elle transmet des savoirs, mais aussi des valeurs, et que les deux vont ensemble. Le rôle de l'école, c'est de faire comprendre aux élèves ce que sont les droits de l'homme, la tolérance, la liberté et la dignité humaine. Le rôle de l'école, c'est de transmettre des savoirs d'abord et avant tout, savoir lire, écrire, compter, respecter autrui, ce que je répète sans arrêt comme priorité pour l'école primaire. Et en ayant de telles connaissances et de telles compétences, eh bien de se respecter. L'école doit être un lieu de respect, en effet. Le respect, par exemple, de la neutralité à l'égard des opinions, des religions, de sorte qu'elle demeure ce que l'on appelle l'asile inviolable, dans lequel ne pénètrent pas les querelles des hommes. C'est un de mes prédécesseurs qui a utilisé cette expression, c'était Jean Zay. Et la montée des discours de haine et des actes violents, qui s'est démultipliée avec les réseaux sociaux, rendent l'action de l'école d'autant plus indispensable pour lutter contre les discours de haine. D'autant que ceci touche parfois l'école elle-même. Nous l'avons vu de manière tragique avec l'attentat perpétré contre l'un de nos professeurs, Samuel Paty. Justement, nous venons de le commémorer. Et ce professeur a été visé par la haine, par la barbarie, parce que, par sa fonction, il était un rempart, justement, contre cette haine et cette barbarie. Et les réseaux sociaux ont joué un rôle terrible pour que cette tragédie advienne. Alors, la raison, la science, la connaissance nous élèvent vers ce qu'il y a d'universel en chacun de nous, nous permettent de régler nos différends autrement que par le conflit. Et justement, d'accepter la différence d'opinion, la différence de religion, de ne pas faire pression sur les autres, aimer même la différence. C'est cela que l'on doit enseigner à nos enfants. Et c'est cela que les réseaux sociaux permettent beaucoup trop peu aujourd'hui. Un monde où il y aurait plus d'acceptation de la différence, plus de respect, plus de nuance aussi, plus d'équilibre, plus de modération dans la façon d'exprimer les choses, est évidemment un monde que prépare l'école. C'est un monde préparé par la connaissance. La transmission des valeurs de respect, d'humanisme, de tolérance, doit se faire tout au long de la vie de l'élève. Non seulement par ce que nous disons, mais aussi par ce que nous montrons. Et ce, dès le plus jeune âge. En France, les savoirs fondamentaux acquis à l'école primaire sont essentiels. Cela a été ma première priorité, notamment en dédoublant des classes dans les quartiers les plus difficiles, de façon à ce que cette entrée dans la vie scolaire, pendant les premières années de la vie, soit une entrée paisible, heureuse, qui favorise l'esprit de coopération et aille contre l'esprit de haine. Nous menons par ailleurs des actions spécifiques sur le harcèlement au milieu scolaire, sur la citoyenneté numérique, sur la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, aussi contre l'homophébie et toutes les formes de haine et de rejet de l'autre. Nous avons un axiome très simple. C'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est ce que l'on retrouve évidemment dans la Déclaration de l'ONU de 1948. Et ça reste le socle de tout. C'est au nom de cette universalité des droits, au nom de la dignité de l'être humain, que nous luttons contre les discriminations. Pas parce que nous voulons une guerre des identités ou parce que nous voulons des concurrences dans la victimisation, comme on voit parfois certaines logiques s'installer, mais parce qu'au contraire, nous considérons que tous les êtres humains ont une égalité de droits. Et donc, sur les réseaux sociaux, ce principe-là devrait valoir aussi. Cela passe par des actions de prévention, d'information, de formation des enseignants et d'association des parents. De manière plus générale, nous devons installer la confiance à tous les échelons de la chaîne éducative. La confiance des élèves dans leurs enseignants, la confiance des enseignants dans leur institution, la confiance de l'institution dans ses valeurs. Car je crois que c'est dans l'union de tous les membres de la communauté éducative, professeurs, parents, élèves, associations, que nous ferons reculer les discours de haine et de fragmentation. Ce rôle fondamental de l'école et de la présence physique des élèves à l'école pour qu'ils s'habituent à la sociabilité m'a paru tellement essentiel que c'est pour cela que j'ai tant lutté en France pour que nous maintenions les écoles ouvertes pendant la crise épidémique. Et je crois que cet objectif d'avoir les écoles ouvertes toujours, d'avoir des enfants qui y vont pour de vrai et que tous les enfants du monde puissent aller à l'école, cet objectif très simple doit être notre boussole. Nous devons continuer de nous mobiliser au niveau national, au niveau international pour qu'au cœur de nos systèmes éducatifs soient promus les valeurs essentielles de progrès, de liberté, de respect des droits humains. Pour que chaque enfant du monde, dans des sociétés diverses, et c'est très très bien ainsi, nous devons lutter contre la standardisation, que chaque enfant du monde puisse entendre dans sa langue, dans sa différence, un même message qui soit un message de respect de l'autre et donc un message qui va à l'encontre de la haine. Et nous devons faire en sorte que ce monde qui devient de plus en plus technologique soit un monde qui soit néanmoins de plus en plus humain, notamment grâce à l'éducation. Je vous en remercie. Sous-titrage ST' 501